Richard Descartes, c'est un nom d'auteur, une référence à un auteur de science-fiction. Moi j'écris effectivement de la science-fiction et aussi des thrillers. Donc mon univers se partage un petit peu entre la science-fiction, qui est mon thème de prédilection, on va dire. Mais j'aime bien aussi de temps en temps aller vers le thriller, c'est-à-dire vers une temporalité plus contemporaine, et en posant des grandes problématiques liées à l'écologie, à la place de l'humain dans la nature. Et ces thèmes-là, des fois je les transpose un petit peu aussi au niveau de la science-fiction. J'ai commencé à écrire vraiment dès mon premier âge, on va dire. En fait, dès que j'étais en primaire, mes premiers écrits étaient en primaire. Mais le vrai déclic, en fait, est venu un peu plus tard au collège, où j'ai vraiment commencé à écrire des romans. Alors c'était très, très, comment on peut dire, très professionnel, on va dire. C'était vraiment des premiers jets un petit peu, voilà, vite fait. Mais voilà, c'est les premiers. J'ai écrit un roman policier au départ. Après j'ai écrit un autre roman de science-fiction. Bon, des romans qui sont restés lettres mortes, qui sont enterrés quelque part dans un carton, dans la maison. Voilà, et c'est dans les années 80, en fait, quand j'ai découvert la science-fiction, que vraiment j'ai eu le déclic de dire, je vais écrire des histoires de science-fiction. Avant, voilà, c'était un petit peu comme ça, mais le déclic s'est vraiment fait, là. Donc j'ai travaillé, bien évidemment. Donc du coup, j'ai laissé tomber un petit peu l'écriture pendant assez longtemps, avant de reprendre vraiment depuis quatre ans. Et voilà, et en quatre ans, j'ai écrit en gros six romans, en fait. Alors moi, je suis un... c'est à la mode actuellement, c'est l'hybride. Donc je suis un auteur hybride, en fait. C'est-à-dire que j'ai des romans qui sont effectivement édités chez des éditeurs. Et puis j'ai une partie de romans qui sont auto-édités, en fait. Donc voilà, la science-fiction, c'est plutôt de l'auto-édition. Et puis j'ai un polar, entre autres, qui est édité chez Nats Editions. Donc cette année, je vais avoir sorti, en fait, quatre romans. Donc un polar, un thriller et deux romans de science-fiction. Alors oui, moi, il me faut quand même six à neuf mois pour écrire un livre étalé dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, le polar qui est sorti cette année, ça faisait quasiment deux ans que j'avais terminé de l'écrire. Les romans de science-fiction, donc le premier, c'est le tome 1 et le tome 2. Le tome 1, c'est pareil, ça faisait un peu plus d'un an que j'avais fini de l'écrire. Donc, par contre, le thriller, qui est Un seul regard, lui, effectivement, je l'ai écrit à peu près dans une année. Donc voilà, il est sorti dans la foulée, en fait, de l'année d'écriture. Voilà. Et donc, en fait, comme le nom de l'auteur, de mon nom d'auteur, en fait, le dit, en fait, moi, je suis un grand fan de Philippe Kadic. Parce que quand j'ai découvert la science-fiction, c'est à travers lui, entre autres, que j'ai découvert tout un pan de la science-fiction grâce à cet auteur-là. Mais ce n'est pas lui qui m'a vraiment donné envie d'écrire. Parce que pour moi, c'était quand même quelque chose d'assez inatteignable, en fait, au niveau qualité d'écriture et puis des thèmes qui étaient abordés par rapport à ce qui fait la réalité. Et en fait, c'est quand j'ai lu le cycle de Dune et tout son univers, en fin de compte, que l'auteur avait créé. C'est ça qui m'a créé vraiment le déclin de la science-fiction et qui m'a fait écrire, en fait, pendant des années, en parallèle de mon travail, des tas de choses qui n'ont jamais été publiées et qui, voilà, venaient grossir un petit peu tout un travail de fond, en fait, qui m'a permis actuellement maintenant d'écrire des histoires, en fait. Alors moi, pendant longtemps, j'ai travaillé dans l'informatique et j'ai arrêté, voilà, il y a quelques années, de travailler dans l'informatique pour vraiment me consacrer exclusivement à l'écriture. Ça m'a donné l'opportunité de tenter ma chance dans cet univers-là qui n'est pas effectivement très rémunérateur pour le moment, en fin de compte. Donc, voilà. Historiquement, moi, on habite près de Saint-Malo. Pendant longtemps, j'étais à Vranches et moi, je suis originaire de Troyes-en-Champagne. Voilà, donc on a un petit peu voyagé. Et là, vous êtes toujours à Saint-Malo ? Et là, maintenant, on est toujours près de Saint-Malo. Et depuis presque 17 ans maintenant, on est près de Saint-Malo. On est devenus bretons, en fin de compte, par adoption. Les Maloins sont bretons.